Et voici à présent le portrait d'un cinéaste générationnel, Sébastien Beth Bédère, qui signe son troisième long-métrage, qui est en salle aujourd'hui. Il s'appelle Marie et les naufragés, avec Pierre Rochefort, Vima Laponce et Eric Cantona. L'histoire d'être un peu inadapté au monde moderne, qui veulent retrouver le goût de l'aventure sur une île du Morbihan. Le réalisateur fait volontiers jouer les acteurs face à la caméra. Sarah Lassery nous explique la singularité de Sébastien Beth Bédère. C'est qui ? Il s'appelle Marie. J'ai trouvé son portefeuille dans la rue hier soir. Une joli fille comme ça, ça s'appelle. Allô ? Marie et les naufragés est le quatrième long-métrage du réalisateur Sébastien Beth Bédère, repéré pour son précédent film drôle, poétique et grave, Deux automnes, Trois hivers. Figure singulière dans le paysage du cinéma français, Beth Bédère crée un cinéma littéraire en décalage avec la réalité, mais toujours en prise avec le réel. Marie et les naufragés, c'est une histoire de rencontre qui interroge sans cesse notre rapport à la création. Marie et les naufragés parlent beaucoup de création et de personnages qui choisissent une pratique artistique pour s'exprimer. Il y a un personnage qui écrit un roman, il y en a un autre qui compose un morceau. Ce n'est pas simplement une échappée, c'est aussi une volonté d'agir et de faire de sa vie presque une œuvre d'art. C'est très factuel tout ça, tu devrais lui dire ce que tu ressens là, maintenant. Le film raconte l'histoire de Simeon qui choisit de suivre une jeune femme qu'il connaît à peine sur l'île de Groix, poursuivie par Antoine, un écrivain torturé. S'il a d'abord du mal à trouver son acteur, la révélation lui vient lorsqu'il vieillit le personnage. De façon un peu divine, l'idée d'Eric Cantona, un peu comme un Paris un peu fou aussi, un peu pas si fou que ça, parce que je pressentais chez lui quelque chose de Bill Murray en fait, d'une espèce de Bill Murray avec un accent marseillais. Il n'aurait pas d'un col fort genre whisky, whisky japonais ? Japonais ? Japonais. Alors comment définit-il ses héros ? Ça ira quand même. Le film est très marqué par l'époque, ça j'y tiens aussi beaucoup, dans un contexte social assez morose et assez désenchanté, mais ce ne sont pas des personnages qui sont dans la plainte ou dans... En cela ce sont des héros, parce que ne pas être dans la plainte par les temps qui courent, c'est faire preuve d'héroïsme. Et ce sont des héros par ce goût de l'aventure qu'ils ont. Vous m'accompagnez ? Oui. Pour chaque nouveau film, Sébastien Bédé tente de nouvelles propositions dans la forme. Oui, on peut qualifier son cinéma d'expérimental. Le terme fait très très peur, mais je considère ce terme là comme l'équivalent de ludique. En tout cas, j'ai envie de m'amuser avec le cinéma. Si dans les nuits, avec Théodore, il met le documentaire, images d'archives et fictions autour du parc des Buttes-Chaumont, c'est avec 2 automnes, 3 hivers qu'il se démarque par son style. On pourrait peut-être manger ce soir. Chez moi, c'est parce que j'ai un frigidaire et du coup je peux mettre des... 2 automnes, 3 hivers, c'était un pari sur le mode de récit. Et effectivement, s'autoriser des choses un peu intervites au cinéma, qui était l'adresse caméra dans la confidence directe où des personnages regardent le spectateur. De ma bouche pâteuse, je tente timidement une question. Est-ce que je suis vivant ? J'aime cette idée d'une espèce de pacte. Et je crois que j'ai besoin de ça pour pouvoir justement amener le spectateur dans la folie de ses personnages, les dérives un peu étranges qui jalonnent leur parcours. Si tu le dis. Avec Inupilouk, il tente une nouvelle expérience, faire venir du Groenland deux Inuits qui quittent leur village pour la première fois. Leur venue en France a été l'occasion de me servir du réel, de leur existence, de leur expérience complètement inédite pour créer un film de fiction et les confronter à d'autres personnages et aller bousculer mes certitudes sur la fiction. S'il se sent proche de réalisateurs américains tels que Giada Pato ou les frères Duplass qui mêlent drame et comédie, c'est le processus d'écriture d'Alain René qui le fascine. Il demandait aux scénaristes avec qui il collaborait d'écrire une biographie de chaque personnage qu'il livrait aux comédiens avant de commencer le tournage et que c'était un matériau pour eux dont quasiment rien n'apparaîtrait dans le film sauf que ça allait les aider à incarner ces personnages. Je me suis dit, mais c'est ça aussi le cinéma, c'est tout ce qui est hors champ, tout ce qui est à côté de ce que l'on voit sur l'écran. C'est pas que je me méfie, mais j'ai pas l'habitude de faire rentrer des inconnus chez moi après-midi. Il est 23h45.